La congolaine, il faut que tu as un site Nino. Ah, je suis le Congolais à solo et je ne sais pas où tu as un Congo Dialogue. Congo Dialogue? Eh, t'es un peu. Où ça si? Je suis le Congolais à solo et je ne sais pas où tu as un Congo Dialogue. Où est-ce que je suis le Congo Dialogue? Donc www.congodialogue.com Je suis le Congolais à solo. Je ne sais pas où tu as un Congo Dialogue. Je suis le Congolais à solo et je ne sais pas où tu as un Congo Dialogue. Tu as un Congo Dialogue? Oui, c'est le Congolais à solo et je ne sais pas où tu as un Congo Dialogue.com Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'amour de Dieu inonde vos cœurs par notre Seigneur de gloire à Christ Jésus. Comme prévu, je vous ai dit, chaque mercredi et dimanche, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour recevoir un message prophétique de la part du très haut Elohim. C'est votre humble serviteur, le prophète, c'est le naturel, le King Élisée. Aujourd'hui, mercredi, ce soir, l'Esprit du Seigneur nous conduit dans le livre d'Épissome, le chapitre 16. Je vous invite à ouvrir vos livres, la Bible bien sûr, dans le livre d'Épissome, chapitre 16, le verset 11. Tu me feras connaître les chantiers de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Oh, c'est la prière prophétique faite par notre bien-aimé David. Tu me feras connaître d'abondante joie devant ta face. Prophétiquement parlant, devant la face du Seigneur, quand nous sommes dans sa présence, comment pouvons-nous être dans sa présence? À travers une prédication, à travers la méditation, la prière, oh gloire à Dieu, nous sommes devant sa face. Cela nous fait comprendre que la présence de Dieu dans notre esprit apporte une joie indescriptible dans notre vie. Dieu est présent en toi, ma soeur, en toi, mon frère, comme un prophète King. À travers son esprit qui habite en toi, oh gloire à Dieu. Ainsi, la joie du Seigneur est le produit de votre esprit humain recréé. Bien-aimé, l'homme de Dieu a dit, tu me feras connaître le chantier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Gloire à Jésus. Le christianisme n'est pas un esprit de morosité, frères et soeurs, ni de tristesse, mais c'est un esprit de joie. C'est un appel, oh gloire à Dieu, au triomphe. Le christianisme, c'est un appel à la joie. Le christianisme, c'est un appel à une vie de félicité en Christ. Gloire à Jésus. Le message prophétique d'aujourd'hui, la puissance d'un esprit joyé. Car il est écrit dans le livre de Proverbe, si nous pouvons lire ensemble, Proverbe 17 et 12. « Un cœur joyé, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu, dessèche les eaux. Bien-aimé. Un cœur joyé, c'est un bon remède. Et dans les Écritures saintes, nous avons vu les trois jeunes hébreux. On leur avait imposé, pas demandé. Vous êtes des esclaves ici à Babylone. Vous devez fléchir les genoux devant le statut d'or. Bien-aimé. Mais leur cœur était joyé. Ils étaient joyés. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, dans une situation chaotique, dans un moment de détresse, sois toujours joyé. Car l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de honte. C'est un esprit de joie. L'esprit de force. Le Saint-Esprit qui crie, Abba Père, au gloire à Dieu, la puissance d'un esprit joyé. Devant un obstacle, devant eux, c'était quoi, bien-aimé ? C'est prosterné, c'est-à-dire adoré. Et nous, les chrétiens, comme les juifs, nous devons toujours adorer un seul Dieu, Elohim. Jésus-Christ, l'unique et le véritable Dieu, le créateur de la terre, la mer, le cieux et tout ce qui s'y trouve. À son nom, au ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent. Et toute l'âme confesse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Les trois jeunes Hébreux, regardez la puissance d'un esprit joyé. Ils n'ont pas, bien-aimé, ils n'ont pas eu peur, bien-aimé. Ils étaient toujours joyés devant cette épreuve, devant cette tribulation. Ils étaient joyés. Quelle était leur réponse ? Jetez-nous, le Seigneur de gloire, il va nous délivrer. Oh, bien-aimé, chaisis une autre délivrance. À la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans, il nous a délivré du péché, de la mort et de la condamnation. Il est avec toi et qui sera contre toi. Et s'il est avec toi, bien-aimé, avec un cœur joyé, tu feras des exploits. Gloire à Jésus. Les trois jeunes Hébreux, bien-aimé, leur esprit n'était pas abattu. Mais leur esprit était joyé. Quand ton esprit est joyé, c'est une puissance. Car la joie de l'éternel, frères et sœurs dans le Seigneur, est notre force. Et il y a une inicité d'esprit dans ton cœur, dans mon cœur. Ton esprit se trouve dans ton cœur. Et le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ton cœur. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, garde ton cœur de plus que tout autre chose. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de l'esprit joyé. Même notre bien-aimé David, le jeune David. Les rois Saoul, son esprit était abattu. Bien-aimé. Les trois frères de David, l'esprit était abattu. Toute l'armée, le soldat, l'esprit était abattu. Mais David est venu, il a dit non. Qui est cet incirconci qui insulte le Dieu de l'éternel des armées ? Je t'ai battré. Nous ne combattons pas pour la victoire, frères et sœurs. Mais nous combattons dans la victoire. Car la victoire du Seigneur, si la croix, c'est notre victoire. Je déclare que tu as la victoire devant tes ennemis, maintenant. Tu as la victoire devant la maladie. Je décrète la victoire devant la pauvreté. Je décrète la victoire devant la vie du péché. Devant la vie de la médiocrité. Bien-aimé, sois joyé. Ne sois pas joyé quand tu es béni. Ne sois pas joyé quand tu es embauché dans une entreprise. Ne sois pas joyé quand tu apprends que tu vas voyager. Ne sois pas joyé quand tu reçois une forte somme d'argent. Mais nous devons nous réjouir, comme dit les Écritures Saintes. Le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Paul de s'adresser aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que dans les moments favorables, sois joyé. Dans les moments défavorables, sois joyé. Car la puissance d'un esprit joyé attire le miracle. Provoque les solutions. La puissance d'un esprit joyé rend l'impossible possible. La puissance d'un esprit joyé ouvre les portes. La puissance d'un esprit joyé élève. La puissance d'un esprit joyé attire les bénédictions. La puissance d'un esprit joyé fait fondre la peur. Disciple, alléluia, la honte. La puissance d'un esprit joyé fait fuir les diables et ses démons. La puissance d'un esprit joyé t'amène à mener une vie ici-bas. Des chastetés et la vie de la sainteté. Un esprit joyé. Oh, bien-aimé, nous l'avons vu aussi avec parmi les douze espions que notre bien-aimé Moïse envoya pour explorer la ville des Cana. Dix, leur esprit était abattie. Dix, ils ont donné un mauvais témoignage. Ils avaient peur, bien-aimé. Mais les deux, Caleb et Joshua, ils ont dit quoi? Oh, ces messieurs, les Cana vont nous servir de pâtirage. Ils n'ont pas de pâtirage, donc ils n'ont pas la protection. Oh, clara Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance d'un esprit joyé. Soit dans la joie, dans n'importe quel moment, soit toujours dans la joie. La joie de l'éternel est notre force. Bien-aimé, toi et moi, notre capacité vient du Seigneur, du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vis ma soeur. Ce n'est pas toi qui vis ma soeur. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et la présence du Seigneur en toi te donnera la victoire dans n'importe quelle circonstance. Car il est écrit Christ en nous. Bien-aimé, ce n'est pas... Ce n'est pas... Quand l'apôtre Paul a déclaré, Christ est en nous, c'est l'espérance. Mais non, l'espérance est le futur. Christ est en nous, c'est l'assurance. Le diable n'a pas de pouvoir sur moi. La maladie ne peut se tenir devant moi. Mes ennemis tombent. Quand l'ennemi vient comme un... S'élève comme un fleuve. Bien-aimé, il rougit comme un fleuve. L'Esprit de l'Eternel qui est à moi, le mettra en fuite. Gloire à Jésus. Bien-aimé. C'est un message prophétique avec l'homme de Dieu, le prophète surnaturel qui guérisait. La puissance d'un esprit joyeux. La parole nous dit, un esprit a bâti de sèche les eaux. Les rois Saoul avaient peur devant qui ? Devant Goliath. Mais celui qui n'a pas été formé pour la guerre. Celui qui n'a jamais reçu une formation militaire. Mais comme il avait un esprit joyeux. C'était la puissance. C'était la victoire. Bien-aimé. L'homme est le reflet de ses pensées. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu seras. L'homme est le reflet de ses pensées. Quand ta pensée est conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, ton esprit est joyeux. Mais au moment où tes pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ton esprit est abattu. C'est une révélation prophétique. Et aujourd'hui, bien-aimé, par la grâce qui m'a été donnée par le Saint-Esprit, je vais relâcher cette puissance d'un esprit joyeux dans vos vies. Ton problème, en toi il y a la tristesse, en toi il y a la peur, en toi il y a les doutes, en toi il y a les inquiétudes. Comment tu veux réussir ? Ton cœur est rempli d'inquiétudes, ton cœur est rempli de doutes, ton cœur est rempli de peurs, ton cœur est rempli de rancines, de la méchanceté. Mais tu ne resteras pas. Les gars de l'étoile, les bruits, ils ont reçu parce que leur cœur est déjoyé. Quand le cœur est déjoyé, il y a une puissance qui va se dégager. Bien-aimé, ô gloire à Jésus, je libère à cet instant cette grâce car il est écrit, la grâce se communique, la grâce, l'onction est transmissible. Là où vous êtes, recevez la puissance d'un esprit joyeux, je l'ai déclaré décreté au nom de Jésus. Là où vous êtes, je libère la puissance d'un esprit joyeux, je libère la puissance d'un esprit joyeux. Dans le nom puissant de Jésus, recevez cette puissance. La grâce se communique, la puissance. Bien-aimé, l'onction est transmissible plutôt. Dès aujourd'hui jusqu'au retour du Seigneur, ton cœur est joyeux. Que ce soit dans les moments favorables, que ce soit dans les moments défavorables, ton cœur est joyeux. Gloire à Jésus. Même s'il y a une nouvelle, tu apprends une mauvaise nouvelle, ton cœur est toujours dans la joie. Car la joie de l'éternel est notre puissance, est notre force. Tu es née de nouveau avec la force divine, le Saint-Esprit. Tu es née de nouveau avec la force divine, la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, je vous déclare béni, démeré béni sous l'ombre du Saint-Esprit. Que l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de domination, l'esprit de compréhension, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, bien-aimé, vous inspire davantage. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le dimanche. Par semaine, nous avons deux rendez-vous prophétiques, chaque dimanche ainsi que chaque mercredi. J'ai déclaré, décrète le changement dans tous les domaines de vos vies, dans les non-puissants de Jésus. Le message prophétique, c'était quoi? La puissance d'un esprit joyé, gloire à Jésus. Il a dit dans Pisaume 16, 11, tu me feras connaître le chantier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Devant les diables, il n'y a pas la joie. Bien-aimé, dans l'impédicité, il n'y a pas la joie. Dans la fornication, il n'y a pas la joie. Dans l'adultère, il n'y a pas la joie. Il y a la joie seulement devant la présence du trait au haut, gloire à Jésus. Et montre Jésus, demeurez bien-aimé dans la parole. Marchons dans la sanctification, car bientôt Jésus revient. Sans la sanctification, personne ne le verra. Abandonne la méchanceté dans ton cœur, la rancine, la haine, bien-aimé. Mais que ton esprit soit joyé, rempli de la parole de Dieu, rempli de joie, rempli de paix, rempli de la miséricorde, rempli de compassion, rempli de succès, rempli de victoire, rempli de la domination, rempli de la suprématie. Que ton esprit assis jettis ton ennemi, tes ennemis maintenant. Je le déclarai décret au nom de Jésus. C'était l'homme de Dieu, le prophète, sire naturel, King Mbélisé. Ô bien-aimé, vous pouvez aussi nous assister. Assister à l'œuvre de Dieu, c'est biblique. Car il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 6, de bien-aimé, de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Celui qui t'enseigne la parole, tu dois partager avec l'homme de Dieu qui t'enseigne la parole. Et j'aimerais que nous voulons, bien-aimé, adapter notre YouTube. Foi, église, foi, héroïne. C'est notre nouvelle YouTube. Bien-aimé, nous voulons acheter des matériels pour balancer les témoignages. Acheter des matériels pour balancer les images pendant que je libère la parole prophétique. Il nous faut des matériels. C'est à toi de contribuer, frère et serre. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Ma fille Michou Beringo et son mari Diedonné, qu'on appelle Ninja, vous êtes en direct. Je vous bénis là où vous êtes en Cape Town. Je bénis l'homme de Dieu, le prophète, si naturel que je suis. Je bénis mon épouse, la prophétesse Lisa. Je bénis mes enfants biologiques et spirituels. Je bénis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je bénis la RDC. Bien-aimé, la guerre à l'Est, Ouest, Nord, Sud, finit. Le temps de la réjouissance pour la RDC est arrivé. La puissance d'un esprit joyé. Restez bénis au nom de Jésus. Par la grâce du Saint-Esprit, nous allons nous revoir ce dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui s' réseau, s'est ignorant, www.congodialogue.com Donc on est dans le Congolais, à l'origine du Congolais. Alors on est dans le Congolais. C'est là, on a vu avec mon collègue qui nous a dit. Nous avons dans le Congolais. Oui, ça va ? Si tu es au Congolais, tu vas voir. www.congodialogue.com